... Le Dakar, aventure mécanique et humaine hors du commun. De la selle au podium final, le rêve d'une vie qui ne s'improvise pas. A 11 000 km de Rosario, dans un hôtel parisien, 30 passionnés serrent les rangs. A deux mois du grand départ, ces petits nouveaux sur le Dakar peaufinent leur préparation. Parmi eux, Xavier de Soultret, débutant dans la discipline. L'enduriste vient faire ses classes et suivre le cap d'Étienne Lavigne et David Castera, les patrons du rallye. GPS en main, le protégé de David Frétigné invente une nouvelle version de la guerre des boutons. Au kilomètre zéro de la navigation, le motard découvre son nouveau joujou. Et ça balise un peu. C'est nouveau, moi je fais de l'enduro depuis toujours et là c'est du rallye, donc c'est vraiment la grosse différence avec l'enduro. Techniquement ça devrait aller, physiquement ça devrait aller, je suis bien préparé aussi. Et ça la navigation, c'est vraiment nouveau, complètement nouveau. Donc ouais, c'est le point un peu qui me fait appréhender. D'une année sur l'autre, le Dakar renouvelle 40% de ses motards. Une satisfaction autant qu'une crainte. La catégorie moto est la plus exposée au risque. Avec cette formation accélérée, ASO pose les bases d'un Dakar plaisir. Eux n'ont jamais fait le Dakar, connaissent le rallye raid, puisqu'aujourd'hui on sélectionne des gens qui ont fait des participations sur des petits rallies. Mais là ils vont arriver dans le grand-mère et on veut les préparer au mieux, on veut qu'ils sachent où ils vont, ce qui va se passer, ce qui les atteint, pour qu'ils arrivent vraiment dans des bonnes conditions pour pouvoir faire cette course. Chapitre le plus important du stage, le roadbook, la bible du rallye raid. Triple vainqueur du Dakar, le copilote Michel Perrin partage ses petits secrets. Interro surprise, kilomètre 217. Là tu vois c'est marqué, petite chicane entre deux cailloux, c'est un danger 1, vers un col, un passage de col. C'était vraiment un peu de nouvelle langue et ça commence à être parlant. Au-dessus de la moyenne, Xavier de Soultret a réussi son examen blanc. Le vrai test débutera le 4 janvier. Un seul objectif, voir l'arrivée, avec ou sans mention.